Musique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel carterie Alors aujourd'hui je vais vous proposer une carte que moi je vais illustrer pour un anniversaire puisque j'ai eu un petit commentaire l'autre jour où on me demandait de réaliser une carte d'anniversaire donc voilà j'ai saisi l'occasion donc vous allez voir c'est une carte relativement simple une fois encore à réaliser donc l'idée ça va être d'utiliser 3 papiers de couleurs différentes d'y découper 3 rectangles de taille équivalente et de venir en vis-à-vis de ces 3 papiers découper le motif de votre choix dans ces 3 couleurs donc en l'occurrence moi j'ai décidé de venir découper ce très joli petit cupcake avec un coeur en bougie donc ça peut marcher bien sûr, papillon, coeur, fleur, tout ce qui vous plaira comme embellissement je suis ensuite venue réaliser un devant de carte rectangulaire blanc j'ai réalisé cette bordure, alors là j'ai choisi un motif qui rappelle, qui ira bien avec le thème de l'anniversaire puisque ça fait comme un chapiteau donc l'idée ça va être de venir positionner ce devant de carte ici et de positionner mes rectangles de couleurs sur la bordure extérieure en les positionnant les uns après les autres pour avoir ce mélange de couleurs et de venir en vis-à-vis positionner le petit gâteau qui correspondra alors moi j'ai décidé de le faire avec 3 couleurs avec du papier uni, vous pouvez faire avec beaucoup plus de couleurs le faire avec du papier à motif, c'est vraiment à vous de voir et puis bon après vous décalez bien sûr la bordure en fonction de la portion de papier de couleur ou de papier à motif que vous voulez laisser apparaître donc pour ma part je vais d'abord venir positionner mes papiers de couleurs en positionnant les différents rectangles comme ceci donc après vous mettez les couleurs un petit peu dans l'ordre qui vous plaît donc j'ai pris volontairement des dimensions un petit peu plus larges pour les rectangles histoire d'avoir de la marge donc je vais tout d'abord venir coller mes 3 rectangles sur ma base de carte que j'ai choisi de garder blanche voilà donc j'ai positionné mes 3 papiers vous voyez en prenant soin de venir au bord de ce côté-ci bien coller mes papiers donc là j'ai un petit peu de jour mais c'est pas grave parce que de toute façon ça sera masqué par le devant de carte que j'ai réalisé donc je vais venir maintenant positionner celui-ci alors j'avais volontairement pris un devant de carte un petit peu plus grand vous voyez que les bandelettes de couleurs donc après si vous voulez que ça colle exactement c'est à vous de voir donc pour l'instant je vais juste me positionner sans coller mon devant de carte pour voir à peu près où est-ce que je dois positionner mes gâteaux pour être à peu près que ce soit harmonieux au niveau de la disposition hop voilà pour être à peu près centré donc moi ce que je vous conseille dans ces cas-là c'est de vous munir d'un petit crayon et de venir mettre un petit point à peu près là où vous avez pris votre marque avant de venir coller mes petits gâteaux si je veux les embellir un petit peu c'est le moment de le faire pour ma part j'ai décidé de venir recouvrir mes petits gâteaux d'un petit peu de paillettes donc j'ai à l'avance pris des paillettes qui correspondent aux différentes couleurs de gâteaux que j'ai ici et ce que je vais faire c'est que je vais venir positionner des petits points de Glossier Accent un peu sur ce qu'on appelle le topping en pâtisserie vous voyez sur la partie qui est censée être couverte de crème je vais venir faire des points au Glossier Accent par endroit comme ça les paillettes pourront prendre juste à l'endroit où j'ai fait mes petits mes petits points de Glossier Accent qui là une fois encore va être utilisé comme de la colle en fait puisque c'est ce qui va permettre aux paillettes d'adhérer donc j'en positionne plusieurs l'avantage c'est que l'embout est tellement fin qu'on peut être super précis et je vais venir également mettre du Glossier Accent sur le coeur qui est en haut qui est censé décorer ma petite bougie donc une fois que cela est fait je viens mettre des paillettes dessus donc ce que je vais faire pour récupérer l'excédent voilà je plie une feuille de papier vulgaire en deux et je viens mettre les paillettes en étant au dessus comme ça l'excédent sera récupéré et je pourrais le faire glisser ensuite dans le petit bocal donc hop tac 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 comme ceci voilà je fais tomber l'excédent et voyez je vais avoir alors j'espère que vous voyez des petites paillettes qui forment comme des comme si on avait déposé des petits des petits vermicelles en chocolat ou des petites paillettes sur la pâtisserie donc là pour le rose c'est fait donc voilà la petite astuce de la feuille pliée en deux après ça permet de faire écouler les paillettes directement dans le récipient sans avoir trop de pertes voilà bon j'en ai quand même mis à côté c'est le problème quand on regarde pas vraiment ce qu'on fait et je vais venir faire la même chose pour les deux autres petits gâteaux en utilisant à chaque fois des paillettes qui correspondent à la couleur donc doré sur le jaune et violet sur le petit cupcake violet voilà maintenant que mes petits cupcakes sont décorés je n'ai plus qu'à venir les positionner sur ma base de cartes enfin sur mon devant de cartes plutôt alors après c'est à vous de voir si vous souhaitez les mettre en relief ou pas c'est vraiment une question de goût pour ma part je pense que je vais les coller directement sur le papier parce que c'est la base enfin c'est cet élément là complet que je vais mettre en relief sur la base de cartes donc ce que je viens de faire c'est que je viens de positionner ma colle plus ou moins au niveau de la marque que j'avais mise au crayon alors je vous conseille dans ces cas là d'utiliser de la colle liquide tout simplement parce que avant d'être complètement sèche elle vous permettra de déplacer plus ou moins ce que vous avez envie de coller donc ça évite d'avoir des petits soucis si jamais vous avez mal positionné l'élément comme c'est pas un séchage instantané vous pouvez quand même vous reprendre et éventuellement corriger ce qui ne va pas vous faites un essai pour voir un petit peu ce que ça donne voir si vous êtes à peu près bien donc hop lui je le dessine un petit peu lui il est bien et lui aussi voilà une fois que je suis sûre de moi pour ma part je vais venir mettre un tout petit point de colle avec une de mes colles que j'ai qui est assez précise pour juste en coller voyez le petit coeur parce qu'il a tendance à rebiquer et j'ai peur que dans l'enveloppe ça ne s'arrache donc je vais utiliser mon stylo colle voyez celui-là qui est ultra fin pour mettre un point de colle vraiment juste dessous le petit coeur voilà mes trois petits cupcakes pailletés sont maintenant correctement collés il ne me reste plus qu'à venir tamponner mon petit message sur mon devant de carte je vais venir le faire tout de suite voilà et maintenant à l'aide de mon 3D je vais venir positionner tout ceci sur la carte en elle-même et voilà une carte d'anniversaire ultra simple à réaliser festive pailletée comme j'aime modèle qui est évidemment déclinable alors là j'ai pris ça pour un anniversaire mais évidemment le principe de faire coordonner un embellissement avec un papier de couleur peut être utilisé avec n'importe quelle couleur et n'importe quel embellissement donc à vous maintenant allez je vous dis à très vite bye bye merci Sous-titrage ST' 501